Bonjour à tous et à toutes, c'est Frisade, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce d'un film qui se nomme Cuban Network, un film qui est sorti le 29 janvier 2020 en VOD et qui est un film thriller d'espionnage avec au casting Penelope Cruz et Anna Deharmas. Bon bien entendu Penelope Cruz on ne la présente plus et Anna Deharmas, et bien je l'ai trouvé absolument incroyable dans Akuto-Réalisé par Rian Johnson et donc du coup j'ai vraiment l'intention de m'intéresser à ces futurs films. Je vais vous lire le résumé. Début 90, un groupe de cubains installés à Miami met en place un réseau d'espionnage. Leur mission, infiltrer les groupuscules anticastristes responsables d'attentats sur l'île. Ok donc du coup ça va parler peut-être de la crise de Cuba. Non je plaisante bande de petits malendrins, ce n'est pas du tout à ce moment-là de l'histoire, réviser vos manuels d'histoire, même si vous n'avez plus cours. Allez sur internet vous allez le voir, la crise de Cuba ce n'est pas du tout début 90. Et oui la crise des missiles de Cuba ça c'est en 62 pendant la guerre froide. Mais on n'est pas là pour parler de la guerre froide bordel de dieu. Donc du coup Cuban Network est un film au premier abord pas très intéressant mais qui possède un casting de qualité. Donc du coup ça m'a intrigué et donc du coup on fait cette vidéo réaction. Donc c'est parti, lumière moteur ça tourne, réaction. Générique. 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 La Havane, Cuba 1990. Festival de Venise. D'accord. D'après une histoire, boy. Je pense que d'autres Cubains ont vient de fond des une organisation qu'on appelle frères du sauvetage. On doit engager des pilotes de ta pointure. C'est important que vous sachiez la vérité. Les organisations anti-castriste de Miami veulent que le monde pense que Cuba est un pays dangereux. Le seul et unique moyen d'arrêter ces gens c'est en infiltrant les organisations terroristes en Floride. On a déjà des hommes sur place Un réseau efficace d'espions cubains à Miami Et avec ces gens, on ne sait pas très bien où finit la lutte pour un Cuba libre Et où commence le trafic de... Un aller à la masse Comprenez bien que votre sécurité, celle de votre époux, celle de votre fille, celle de tous, dépend de vous-même Vous vous exposez à un grave danger Je crois que tu arriveras à me pardonner un jour Le moment de vérité est enfin arrivé D'accord Le réseau de Cuba Cuban Network, le réseau de Cuba Alors une question se pose Quel point de vue on va avoir ? Est-ce qu'on va avoir le point de vue des méchants ou des gentils ? Est-ce que les cubains sont des gentils ou vont se révéler comme étant des méchants ? Est-ce que les terroristes ne sont pas plutôt les gentils plutôt que des méchants ? Aïe 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 Le film laisse penser qu'on se place plutôt du point de vue des cubains Donc du coup, on est pour Castro Et les anti-castristes révolutionnaires installés en Floride Sont considérés comme des terroristes Parce qu'ils essayent de faire croire au monde que Cuba est un pays violent Tatati tatata Mais c'est le cas, non ? Donc est-ce que les terroristes sont vraiment des méchants ? Est-ce que ce sont des gentils ? Est-ce que Penélope Cruz va rejoindre la lutte de son mari Ou va s'associer plutôt avec les policiers cubains ? Et aussi pourquoi est-ce que ça ne dépendrait que d'elle ? Tout dépendrait d'elle et pourquoi elle serait en priorité visée Elle et ses enfants Les autres terroristes n'ont pas de la famille à Cuba ? Il y a vraiment qu'elle qui fait le lien entre ces terroristes et Cuba ? Et qui est le personnage joué par Ana de Armas dans tout ce bordel ? On n'en sait rien La bande-annonce ne nous donne pas assez d'informations Bon, bien entendu, la bande-annonce n'est pas forcée de nous donner toutes les informations Bien entendu, il nous invite à regarder le film Mais, ah, c'est dommage J'aurais bien voulu en savoir un peu plus, quoi Mais ça reste quand même un film assez intéressant Plus que certaines productions sur Netflix Alors apparemment, suivant les commentaires Il se pourrait que le film soit déjà passé dans des festivals et au cinéma Avant qu'il soit distribué uniquement en VOD Et apparemment, le film serait plutôt bien dans l'ensemble Donc ça permet de titiller encore un peu plus ma volonté de regarder ce film Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo C'était Esprit Zad Coupé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501